Donc l'information n'est pas vraie ? Hein ? L'information n'est pas vérifiée, n'est pas vraie, c'est une fausse information ? L'information n'est pas vraie, c'est une fausse information, c'est pas vrai. Et pourquoi on a cité votre nom ? Hein ? Pourquoi on a cité votre nom ? Je suis sûr que vous nous demandez, pourquoi il a cité notre nom ? Et nous voulons une vérification, pourquoi il a cité notre nom ? Et puis c'est pas l'information qui est vraie, c'est faux. Donc vous n'avez jamais pris contact avec le journaliste en question ? Jamais, jamais, jamais. On n'a même pas ce numéro. Il était, je crois, avec les gars de Hamadis, vers le mois d'août comme ça, entre juin et juin, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Bon, pour le moment, la ministre nous dira. On a entendu que vous comptez porter plainte contre le journaliste. Ah, il était possible, nous avons le faire, hein. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez peur pour votre vie, aujourd'hui ? Bien sûr. Nous avons peur pour notre vie. Parce que notre vie est un danger. Nous savons tous comment est la casamance. Nous ne sommes pas en sécurité. Et pourquoi vous avez peur ? Parce qu'on a cité votre nom dans une information que vous dites fausse ? Oui, parce qu'on a cité une information qui est fausse. Alors que nous sommes ici en casamance. On sait tout ce qui se passe en casamance. Si on n'est pas en sécurité, dans les villages, il n'y a rien. Il n'y a pas de sécurité. On vit comme ça. On cite notre nom dans ce qui est fausse. Et quel est votre village ? C'est bien Lankine, dans la commune de Oulampan. Et c'est vous qui êtes le chef de village ? Oui.